Si je stream tous les jours, ça va forcément marcher. Un ami m'a dit, je sais pas si je devrais le soutenir ou pas. Il a zéro viewer. Alors, en fait, tu dois le soutenir, mais tu dois lui dire qu'il est complètement délu de penser comme ça, par contre. Parce que non, ça va pas forcément marcher du tout. Ça va même quasiment être sûr que ça ne va pas marcher. Mais c'est sûr que s'il le fait pas, ça marchera pas non plus. Faut bien qu'il ait conscience de ça. Et faut pas qu'il se dise, si je stream tous les jours, ça va marcher. Jamais de la vie. Il y a des gens, ils stream tous les jours pendant des années, ils font pas plus de 5 viewers. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais ou quoi, c'est juste qu'ils ont pas de chance. Et la chance, c'est le plus gros de ce métier. Et ensuite, le reste, c'est à toi de saisir cette chance quand elle arrive. Mais si elle n'arrive jamais, je t'chore. C'est juste, est-ce que t'as la chance de faire le bon truc au moment ? D'être tombé entre les mains des bonnes personnes ? Est-ce que tu fais les bonnes collaborations avec les telles bonnes personnes ? Est-ce que tu connais des gens un petit peu ? Tout ça, c'est de la chance. Et je dis ça pour Twitch, mais c'est comme ça partout. Ne serait-ce qu'en fait, d'être parmi les premiers sur quelque part, c'est déjà une chance, en fait. Parce que les gens, ensuite, ils s'habituent à regarder toi. Et même si des gens font mieux que toi, bah en fait, ils vont continuer à te regarder toi. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de te regarder toi, en fait. Alors évidemment, il faut pas non plus être à chier. C'est évident. Mais en fait, tout est une chance, en fait. Je vois des gens qui disent, vous êtes les contre-exemples et tout. Mais pas du tout. Moi, je me suis pas fait tout ça, les JDG non plus, en fait. Fred, c'était un des premiers à faire ça, en France. Et ça, c'est une chance. À l'époque où Fred et Seb, ils ont commencé à faire JDG, bah en fait, les vidéos de jeux vidéo, c'était des let's play, des playthroughs, des trucs comme ça. Et là, c'était la première fois que, bah, t'avais des gens qui faisaient de la mise en scène autour du jeu vidéo, vraiment. Bon, en tout cas, une des premières fois. Et ensuite de ça, bah, c'est tombé entre les yeux des bonnes personnes qui ont pu le partager, qui ont pu le partager, qui ont pu le partager, et ainsi de suite. Alors évidemment, s'ils avaient fait, c'était à chier. Évidemment, ça n'aurait pas marché. Mais c'est une chance. Et moi, pour ma part, j'ai eu la chance que ça soit regardé par des Youtubers qui me partagent ensuite. Et c'est toujours comme ça, en fait. des Youtubers qui avaient des plus grosses commis que moi, dont d'ailleurs Fred et Seb, qui avaient partagé sur leur page Facebook à l'époque, je me souviens, WhatTheCut21, qui avait donné un petit coup de boost à ce moment-là. Après, c'est à toi de reconnaître que c'est une chance à ce moment-là, et de la saisir. Là, je me souviens, je m'étais dit, ah oui, donc là, ça va être plus regardé un peu, donc on va essayer de faire un truc mieux. Mais personne n'est arrivé, et tout le monde s'est dit, putain, cette personne qui vient vraiment de nulle part absolue, a trop de talent, et ça va percer de lui tout seul. J'ai pas un seul exemple en tête de ça. Et quand bien même il y en aurait un, c'est l'exception et pas la règle, vraiment. Fanta ? Mais Fanta, tu tapais tuto Minecraft ? Tu tombais sur sa putain de vidéo dès le départ ? En vrai, Amine et Billy... Mais non, mais non, mais non, mais non plus, en fait. Le truc, c'est... Amine et Billy, ils se sont construits une communauté sur Twitter, mais comment tu te construis une communauté sur Twitter en te faisant partager aussi ? Si personne n'avait partagé leur tweet à la base, en fait, personne n'aurait connu leur tweet, et ainsi de suite. Mais en fait, il faut bien se dire que... dire que la chance est l'élément principal, ça veut pas dire que les gens ne sont pas talentueux. Ça veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé, c'est juste que le truc numéro un, le plus important, c'est la chance. De très loin. Le nombre de fois où j'entends des gens dire « Ah, tel streamer mérite tellement plus de viewers. Ah, cette vidéo mérite tellement plus de vues. » Mais comment ça se fait alors ? Si c'est la meilleure vidéo du monde, comment ça se fait qu'elle n'ait pas le plus de vues au monde, en fait ? Les preuves sont là que c'est de la chance. La chance de l'algo. En plus, ah oui, maintenant avec les algorithmes et tout, c'est encore pire. Là, c'est la roulette, là. Un poil trop facile de tout résumer à la chance. Bah franchement, moi, je trouve pas. Et en plus, je résume pas tout à la chance. Je dis juste que c'est le facteur principal. En fait, pour moi, le talent, en tout cas dans les métiers que j'ai fait, qu'ils soient YouTube et Twitch, donc je parle de ce que je connais, pour moi, le talent, c'est savoir saisir la chance quand elle arrive. Et la reconnaître et la saisir. Parce qu'il y en a plein qui, justement, ils ont des chances qu'ils ne saisissent pas. Quelle chance ils pensent avoir chopé, du coup ? Bah quand j'ai été partagé par plus de gens et des plus grosses chaînes à l'époque sur YouTube, bah j'ai pas arrêté les vidéos, pas à ce moment-là, en tout cas. D'épisode 22, 23, et essayer de faire des trucs que je trouvais vraiment bien, avec un rythme un peu plus soutenu, on va dire. Et pareil, quand je suis arrivé sur Twitch, très vite, Zerator, il m'a envoyé des messages et tout. J'aurais pu très bien lui dire, mec, les autres, on se connaît pas, non merci, quoi. Parce que c'est vraiment de la chance, c'est plutôt des opportunités. Oui, mais c'est des opportunités que... C'est pas moi qui ai déclenché ça, en fait. Je l'ai déclenché en allant sur Twitch moi-même. Mais qui se lance sur Twitch et une semaine plus tard, t'as Zerator qui fait, viens en stream ensemble ? T'en as pas beaucoup de personnes, en fait, à qui ça arrive, en fait, je vais pas te mentir.